Hello ! On se retrouve pour un nouvel épisode d'Explore Mallorraine. Aujourd'hui on a des temps joindres à la réserve naturelle. Ici il y a une diversité incroyable d'animaux, de fossiles, d'insectes, de plantes. C'est pour ça que c'est une réserve naturelle après. Petit chemin. Ah ouais, ça va ? Ah ouais. Oh bah on va voir ça. Les belles premières petites plantes. Ouais d'un coup je suis du sud. Vous ne cherchez pas à comprendre. Regardez-moi ces petites plantes. Moi aussi j'oublie. On va essayer de prendre une photo même si je n'ai pas l'objectif macro. Bon, on a comme un gros con, j'ai oublié la carte SD. Donc les photos. Je me dis car au cul. Hop ! Il y aura le téléphone. VTL. Encore un peu bon. Dans cette vidéo, il n'y aura pas de photo. Parce que mon portable, il est mort. Il n'y a plus d'autofocus dessus. C'est vraiment un peu portable qui traîne par là. Il faut vous montrer un portable. Ou un plus. Ou des trucs comme ça. Pensez à moi les gars. Il y a beaucoup de choses. Plein d'animaux. Une nature luxuriante. Dans ce lieu. On ne va pas dire incroyable. On ne va pas non plus survendre le truc. Mais dans ce joli lieu. C'est possible de faire des petits shootings photo sympa ici. Il y a des petits shootings photo. Puis il y a des cultures photovain��. On ne va pas dire incroyable. Pensez à moi. Les photos photovoltairent est doucement gör望ant nouveau. Un Je sais, pour bien faire, il faudra un drone, donc s'il y a une marque de drone qui passe par là, c'est à moi, le mec est un peu vendu, je ne sais si ça me permet de progresser dans mon travail, au diable la varicelle, euh, la varice, ah, au diable la varice alors, après ce qu'il dit, normalement, il faut bien manger, ne mange pas des cailloux, il faut que je travaille et paie, sinon, c'est la grosse dèche, mais ça l'est déjà, avec ce Covid de merde, les affaires ne sont pas très fleurissantes, à savoir que j'ai mon entreprise de vente de photos, ici c'est carrément ouvert, je disais, j'ai mon entreprise de vente de photos, je fais des impressions, sur de la lue vibran, sur des toiles tendues, sur pas mal de choses, et on peut me les commander, je travaille avec une boutique aussi, à Bohène de Montmartre, où j'expose en permanence chez eux, où on a beaucoup de projets en commun, mais en ce moment, les affaires sont très dures, donc, euh, si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez pas, il y a une photo qui vous plaît, vous contactez, on en parle, les tarifs sont très abordables, et ça vous fait une belle déco pour votre maison, toute taille, petite taille, à plus de diamètre, de longueur, donc, il y a de quoi satisfaire tout le monde, alors, franchement, n'hésitez pas, moi ça me fait vivre, mais vous savez pas à quel point, ça me réjouit à chaque fois que j'ai une commande, et je fais tellement de style de photos différentes, que je pense qu'il y a moyen de toucher tout le monde. Ici, on voit d'autres choses, déjà plus intéressantes. Je dis pas de conneries, c'est des ammonites, ça, je vais aller regarder sur le panneau. C'est ça, une ammonite. Je me souviens de mes lointains cours de sens naturel. C'est vraiment un petit chemin bien plaisant, vraiment joli et des paysans. Quelques centaines de mètres, du centre-ville d'étange, c'est pas très grand après le centre-ville, quatre boutiques, mais c'est quand même un beau contraste. C'est vraiment magnifique. Ici, sur mon ammonite, il y a un peu plus grosse taille. C'est vraiment magnifique. Incroyable, la nature me fascine. Il y a pas mal de choses là, mais il y a tellement de crades qu'on voit que dalle. des crades plus reflets. Pas bon ménage. On va prendre ces t-shirts. C'est un petit sentier. C'est chez nous au sud. C'est un petit sentier quand même. Quelcaire à griffé supérieur. Si vous voulez plus de détails, moi, je ne suis pas historien, je ne suis pas scientifique. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner, à venir, à dire en commentaire ce que vous en pensez. L'espace commentaire est là pour échanger. me dire ce que vous pensez du format. Donnez vos impressions sur le lieu. Éventuellement y venir et me dire ce que vous avez ressenti en faisant cette visite. Dans ce format, on va explorer un peu toute la Lorraine. Des endroits sympas à voir, gratuits pour l'instant. Pour des sorties le moins chères possible. Pour aller pique-niquer. Pour aller voir des endroits un peu insolites. Pour voir des choses que l'on ne soupçonnait pas avoir si près de soi. Je trouve que c'est intéressant de savoir. Souvent je cherche des spots photos. Je ne trouve pas, je ne trouve pas. Il n'y a rien qui répertorie correctement les endroits où tu peux te rendre facilement. ou c'est beau ou c'est plaisant. Donc ce format est là pour ça. Pour essayer de montrer un peu ce qu'il y a dans le coin. Pour ceux qui y habitent et qui ne connaissent pas. Ceux qui sont en tourisme. Et qui se demandent qu'est-ce qu'il y a à faire. 1h15 je tourne. Ils ont un peu sur-estimé le truc. On va faire max une demi-heure que je tourne. On a déjà fait le tour. Donc je pense qu'on va s'arrêter là. J'ai sûrement peut-être des toutes vieilles photos qui traînent. Dès au moins 4 ans. Ils ne sont pas trop dégueux. Je vais les intégrer devant la vidéo. C'est pas sûr. Je ne sais pas encore. Ça dépend où je les retravaille. Voilà. Cet épisode se termine. J'espère que vous avez apprécié la visite. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, à commenter, à liker, à me dire s'il y a des endroits qui sont intéressants à venir explorer comme ça. Pour faire une petite vidéo. En attendant, je vous souhaite plein de bonheur. Profitez du soleil. Il est de retour. Et on se voit bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez. Bisous. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.